Maintenant Madame Nadia Sologo pour le groupe Union Centriste pour deux minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Quand on a été maire, on sait que les problèmes de ponts ne sont jamais simples à régler. Quand ils surviennent, c'est qu'il est bien souvent déjà trop tard. Il s'agit de désordres visibles, évidents, signalés par les riverains ou les usagers. Et les travaux seront à ce moment-là forcément coûteux. Participant à cette mission d'information et revenant sur ma propre expérience, je me suis demandé pourquoi, sur ce sujet particulier, nous pratiquerions presque tous une politique de l'autruche. En effet, pourquoi surveiller, penser à surveiller nos toitures, nos chaudières, nos gouttières et oublier nos ponts ? Pourquoi faire comme si les ponts étaient éternels ? En fait, la complexité des procédures, le coût des diagnostics devenus désormais incontournables depuis la loi sur l'eau, n'y sont pas étrangers. Il y a quelques années, le cantonnier communal pouvait faire un peu de maçonnerie préventive. Maintenant, il faut faire un appel d'offres, trouver un bureau d'études, financer l'étude. Pour rappel, une visite initiale sommaire varie entre 2 et 5 000 euros par ouvrage. Faire appel forcément à une entreprise spécialisée qui saura respecter des procédures désormais complexes. Je tenais donc, M. le ministre, à attirer votre attention sur ce point. L'entretien courant n'est plus possible au-dessus d'un cours d'eau. J'en viens à ma question, mais vous y avez partiellement répondu. Je suis très intéressée par ce qui concerne Voix Navigale de France. Mon collègue Chèse a évoqué ce qui se passait dans la Nièvre, dans plusieurs communes, c'est la même chose. Bien des collectivités n'ont pas une exacte connaissance des transferts des compétences qui se seraient opérés éventuellement au cours des temps. Les ouvrages se dégradent. S'ils sont anciens, aucune convention n'établit clairement le partage des charges et responsabilités. Et Mme Assassi a parlé longuement de la loi Didier. Vous avez dit que le recensement qui était prévu pour le 1er janvier 2018 était en cours. Peut-on raisonnablement entendre Voix Navigale de France nous dire que, d'après son intitulé, comme son nom l'indique, il ne s'intéresse qu'à la partie navigable ? Et qu'à ce titre, la seule surveillance des ouvrages qui les enjambent se fait en vérifiant que les éventuels morceaux qui se seraient détachés du pont ne modifient pas significativement la profondeur pour les bateaux ? Alors, quid des usagers de la voie d'eau ? Nous ne pouvons nous contenter d'entendre que la probabilité de prendre un morceau de pont sur la tête est relativement faible. Alors, je vous remercie, M. le ministre. J'ai entendu qu'il y avait des possibilités de cofinancement. Nous y sommes très attachés. M. le ministre, vous avez la parole. Merci, M. le Président, Mme la Sénatrice. Merci. Peut-être d'abord être en accord avec vous sur le fait que nous avons collectivement trop tardé et que plus nous tardons à maintenir des ouvrages dégradés, plus le coût pour la collectivité est important. D'où l'intérêt d'avoir un inventaire qui soit fait de façon, aujourd'hui, la plus rapide possible, le plus rapide possible, et d'avoir ensuite des conventions de financement, de cofinancement, qui partagent très clairement la responsabilité, la charge financière entre les collectivités et les gestionnaires publics, puisqu'il s'agit bien là, effectivement, de VNF. Sur les 15 400 ouvrages, je le redis, c'est 4 400 ouvrages qui sont liés à des voies navigables. C'est tout à fait important. C'est quasiment un tiers de ces ouvrages-là. Et nous sommes évidemment très vigilants à ce que les conventions soient signées relativement rapidement, je l'ai dit, à compter du début d'année prochaine, puisque l'arrêté devrait être pris après la revue qui finit le 31 décembre prochain.